Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Uniboxing du calendrier de l'Avent Essence. Et oui, ça y est, depuis le temps que je devais faire la vidéo, elle va être faite. Donc c'est un calendrier DIY parce que ce n'est pas avec les cases et tout ça qu'on ouvre. Là c'est directement, il y a tout dedans. On peut le faire soi-même. Mais moi je vais piocher dedans et puis on regardera ce qu'il y a à l'intérieur. On va piocher au hasard. Donc il est au prix de 19,99€ et je l'ai eu sur le site... Attendez, c'est quoi déjà ? Je ne sais plus, c'est quoi déjà le site ? Je vous le mettrai en barre d'infos, je ne me rappelle plus du nom. Il sera en barre d'infos. Donc on va commencer. Donc voici la boîte. Donc c'est Essence, je vous l'ai dit. Une boîte normale, quoi. Donc je vais le mettre ici et puis je vais piocher comme ça au hasard. Donc je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est des petites enveloppes en fait. Si vous voulez les faire vous-même pour quelqu'un, vous avez les enveloppes, vous avez les numéros et puis vous mettez les choses qu'il y a dedans. Et puis voilà quoi. Mais bon, moi je l'ai pris pour moi et puis je ne l'ai pas pris pour quelqu'un d'autre. Donc on va commencer. On va piocher et puis on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je pioche, je pioche. On va commencer par un petit... Un petit... Ouais, c'est un body blender. Super beauty sponge. Voilà. Ça, ça sert toujours. C'est chouette. Franchement, elle est marrante en plus. Enfin, le dessin est marrant dessus. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, donc il y a un côté plat. Il y a un autre côté un peu plus plat. C'est marrant, elle est rondie quoi. Bon, ça va, elle est... Elle est mou quoi. C'est toujours pratique. Ça, c'est cool comme objet dans le calendrier. Donc voilà. Pour le premier objet. Je fais les mettre là. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres... Je ne sais pas marquer vraiment c'est quoi. Mystique. C'est 0,4 crazy. Rouge à lèvres. Ça ne marque pas si c'est mat ou quoi que ce soit. Bon, je les avais un peu déjà ouverts. Désolée, j'étais... Bon, enfin... Je n'ai pas vraiment fait le DIY comme il doit être. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne les ai pas utilisés, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc là, c'est... Un super beau rouge à lèvres en fait. Couleur un peu bois de rose comme ça. Très joli packaging aussi. Je vais vous l'essayer sur la main. Voilà ce que ça donne. Il est super beau et j'aime bien. Très belle couleur. Aujourd'hui, j'en ai un, donc je ne vais pas le mettre, mais... Ouais. J'aime beaucoup. L'odeur, toujours à tomber. Super, ça sent bon un peu la framboise. Super. Donc voilà pour ça. Ensuite, encore un rouge à lèvres. Donc c'est un matte, perfect matte lipstick. Mon petit packaging. Numéro 4 aussi. Raise up. Raise you up. Là, c'est un nude. Très bien, très beau nude. Voilà ce qu'il donne. Très joli. Voilà, voilà, voilà. Et pareil, il sent super bon la framboise. Franchement, ces trucs-là, tu les mets, tu as envie de les manger. Donc voilà pour un deuxième rouge à lèvres. Ensuite, je pêche, je pêche un vernis. Donc c'est un essence. Bah oui, c'est normal, c'est le calendrier d'essence. 10 secondes Nile Oil. Ah oui, c'est pour les cuticules et pour les... Ouais, pour les ongles, en fait. C'est pour nourrir la cuticule, je pense. Ouais. L'huile sèche nourrit intensément les ongles et les cuticules sans laisser de film grand. Ok. Bon, ça peut servir aussi. C'est... C'est bien. C'est impec. Ensuite. Un pinceau. Bon, je l'ai déjà utilisé aussi. Non, mais je les ai utilisés une fois pour voir comme ça. Ça fait un petit temps déjà que je l'ai, le calendrier. Mais malheureusement, j'étais un peu malade. Donc j'ai pas pu tout de suite faire la vidéo. Malheureusement. Mais bon, voilà. Donc c'est un... Regardez pas, il est un petit peu sale. Mais j'avais essayé comme ça. Donc c'est un... Ouais. C'est pour les... Brush. C'est un pinceau blush. Ouais, voilà. Pinceau à blush biseauté. Permet d'appliquer et répartir le blush sur les joues de manière précise et optimale. Voilà. Un beau petit... Un beau petit pinceau. Très doux ici. Ouh, ça fait de là. Ça fait du... Voilà. Voilà pour ça. Alors. Ça, c'est une poudre waterproof, gimproof. On pourrait marquer les trucs en français. Ouais, ouais, c'est une poudre de finition, je pense. Finks... Ouais, non. Ouais, pour fixer le maquillage, en fait. C'est marqué Finks etting powder. La meuf, elle sait pas. Donc on a un petit... Une petite ponge. C'est une poudre blanche, je crois. Ouais. Simple. On testera ça. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un maquillage complet avec ce qu'il y avait dans... Dans ce calendrier. Si ça vous... Ça vous dirait que je le fasse, il n'y a pas de souci. Dites-le-moi en commentaire, ça serait cool. Donc voilà pour ça. Une petite... Une petite... Les gogo, je regarde dedans. N'importe quoi, la meuf. Alors, encore un... Je vais y arriver aujourd'hui. Un vernis. Donc c'est un vernis super joli, pailleté. C'est au vernis. Un peu rosé. Très beau. J'aime bien la couleur. Pour les fêtes, c'est impeccable. Donc c'est le Crystal Power. Le 02 Bistrong. Voilà. Super joli. Plein de paillettes. Moi j'adore les vernis. Donc ça tombe bien. Impeccable. Voilà pour ça. Encore un pinceau. Alors là, c'est un pinceau pour les yeux. Estompeur à poils courts. Ok. Pinceau à la tête plate qui permet d'extomber des lignes épaises et réaliser des dégradés avec l'ombre à paupières. Ok, ok. Je vais vous le montrer mieux. Je n'avais pas encore eu de pinceau essence. Bon bah c'est super. Je vais pouvoir tester ça. De toute façon, on l'a marqué essence. Moi j'adore ce noir produit. C'est pour ça que j'ai pris le camryl parce que j'aime bien. Ce n'est pas cher et c'est des bons produits je trouve. Voilà, il est doux, il est bien. Petit pinceau blanc. Blanc et or comme ça. Très joli. Encore un pinceau dans ma collection. Voilà. Ensuite, je vous garde pour la fin les plus belles choses. Alors. Ça c'est un. Ouais, une base. C'est une base. Shadow base. Je pensais que c'était un noticère mais non. Voilà, petite base pour les yeux. Je pense qu'elle doit être un tout petit peu plus foncée pour moi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà, enfin c'est normal comme pour les bases. Je peux vous le swatch un peu. Ouais, elle va être un peu foncée. Je m'en doutais. Voilà, il est là. J'espère que vous verrez bien qu'il y aura assez de luminosité parce que là on est en fin de journée. Donc bon, j'ai voulu quand même la faire la vidéo aujourd'hui. Mais vous m'excuserez si la luminosité n'est pas top top quoi. Voilà pour la petite base. Donc ça c'est bien aussi. C'est super pratique. Moi j'aime bien. Franchement pour l'instant le calendrier là, il est super. Il n'y a rien que je n'aime pas quoi. Ensuite. Je prends à ça un petit gloss, smoothie gloss, lovely raspberry. Pareil c'est un petit gloss, je l'ai déjà détesté aussi. C'est pas celui-là. Mais franchement l'odeur il sentait super bon alors que je l'ai testé. Mais j'adore, il sent super bon. En fait quand tu le mets, t'as envie de le manger quoi. Donc voilà c'est un petit gloss comme ça. Tout rose. Très sympa. Pour l'hiver, impeccable. Voilà pour ça. Ensuite. On a un blush highlighter. Alors c'est, ouais, blush highlight. Mais je dirais que c'est plus un highlight qu'un blush. Parce qu'il est fort clair quand même. Peachy down. Ce qui donne est très beau. Là vous ne verrez pas tellement mais en fait ça fait un dégradé de couleur d'orange quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Un beau petit highlight quoi. Ouais c'est plus highlight. Si vous allez voir, voilà. Je ne le verrai pas tellement mais... Il est là. Il est clair. Il est très clair donc on ne voit pas grand chose. Sur le doigt. Mais bon il y a des paillettes et il est beau. Pareil il sent... J'ai l'impression qu'il sent le... Non, je pensais qu'il sentait un peu la framboise mais non. Donc voilà pour le petit blush highlight. Mais moi je le mettrais plus en highlight blush trop clair je pense. Alors ensuite. Alors un primer justement, ça c'est bien aussi. J'en utilise pas mais vu que j'en ai un, on l'utilisera bien sûr. Donc c'est un Hydrating plus Perfecting primer. SPF de 20, c'est un SPF dessus. Voilà, c'est qu'une petite pompette. Base de maquillage liquide avec un indice FPS 20. Bah cool. Ça, ça sert toujours. A voir ce que ça donne. Mais ils disent, ouais c'est pour hydrater. Après bon, faut voir s'il tient bien tout ça. Voilà pour ça. Ensuite. Non, ça c'est pas vrai. J'avais eu des échantillons mais c'est pas vrai. Alors. Un petit... C'est un machin pour les ongles. Un nail. C'est pour des dessins. Donc des petites plaques quoi. Franchement ils sont sympas. Des petites lunes. Des petites... Très jolis. J'aime bien. Bon, ça fait pas tellement Noël mais bon, c'est pas grave quoi. Petite planche comme ça, c'est toujours sympa. Voilà. Bon, ça t'arrête pas trop sur ça puisque c'est pas non plus super terrible. Après, nous avons un gloss. Encore. Donc là c'est Shine. C'est un Plumping Effect. Donc c'est un Lips qui fait gonfler les lèvres avec un peu de menthol dedans en fait. Mais ouais, effet rafraîchissant. Moi je suis pas trop pour ces trucs là. Mais bon. Après, pour ceux... Moi ça me sert à rien parce que j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses. Donc pour ceux qui aiment bien, après voilà quoi. Je sais quand j'aime bien la couleur mais bon, je pense pas le mettre. Au pire, si je vous fais un concours, je le mettrai dedans. Voilà, ça dépendra. Si j'arrive à avoir au moins 200 abonnés, parce que pour le moment, les abonnés, ils restent toujours au même point. Donc abonnez-vous si vous ne le savez pas encore fait, ça serait sympa. Pour plus avoir des concours et tout ça quoi. Donc voilà pour ce petit blush. Euh, blush, n'importe quoi. Un gloss. Donc c'est un petit gloss rosé comme ça. Franchement il sent super bon. Voilà, voilà, voilà. Bon je vous l'essaye pas tout parce que sinon... Le corps est tout dégueulasse. Voilà pour ça. Ensuite. Une palette. Donc c'est la My Power Water. Voilà le petit, beau petit packaging. On va l'ouvrir. Et voilà. Franchement elle est trop belle. Cette couleur là, là. Magnifique. Plain de paillettes. Trop joli. Je vais vous en retirer le petit transparent. Très jolie couleur franchement. Tout à fait les couleurs que j'aime. Trop belle. Je pense que je ne suis pas du tout déçue de ce calendrier. Franchement c'est le meilleur calendrier que j'ai eu pour le moment. On va essayer quelques couleurs pour voir. Ah ouais, bien pigmenté. Ouais. Pas mal du tout. Voilà. Attendez. Je vais mettre ça et ça. Voilà. Les couleurs. Bon j'en ai fait que deux. Parce que franchement... C'est pigmenté. Il n'y a pas de soucis. J'ai hâte de l'essayer. La petite palette. Donc voilà. Une première petite palette. Je vous en ai un petit peu plus. Il y a de l'accord. Une. Oui j'ai regardé avant. Oui bon. Je suis trop curieuse. Ensuite. Donc celui là. C'est un mascara. Et j'ai voulu l'essayer aujourd'hui. Donc voilà. J'ai triché un petit peu. C'est vrai. J'avoue. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Il. Il recourbe pas mal les cils. Il fait du volume. Il allonge. Moi je trouve très bien ce petit mascara. Voilà. Ce qu'il donne. Comme ça vous voyez ce qu'il donne. En vidéo. Donc. C'est le. Curl et volume. Extrême. Moi j'avais eu le rose déjà. J'aimais déjà bien le rose. Donc je suis contente d'avoir aussi un autre. Par contre la brosse c'est très grosse. Et. Il est. Comment dire. Ça fait une brosse tournante. Vous voyez. Ça fait vraiment. Trop bizarre la brosse. Mais par contre elle est grosse. Moi je suis pas trop fan d'habitude des grosses. Des grosses brosses comme ça. Mais bon. Je trouve que les cils ils font. Ils font. Ils font son taf quoi. Voilà. Pour la mascara. Franchement. Pour une première que j'ai. Que j'ai essayé. J'ai bien aimé. Voilà. Vous pouvez foncer. Les. Les. Les essences. Les mêmes. Que ça soit même pas celui là. Ou les autres. Ils sont top. Donc voilà pour celui là. Je suis super contente d'en avoir un autre. Parce que le rose de le mien. Il était déjà foutu. Donc voilà. Un outre. Un nouveau. Voilà. Ensuite. Nous avons. Un crayon. Non. C'est un. Ouais c'est un deux en un. En fait. C'est marqué deux en un. Donc il y a le. Le feutre d'un côté. Le liner. Tout fin. S'impos. Je vais vous le faire. Hop. Non vraiment fin. Très très fin. Pour faire la virgule. Ça va être top. Et. Vous avez. De l'autre côté. C'est bizarre. C'est un peu. Comme un. Un feutre. Mais. Biseauté en fait. C'est. Ouais. C'est pour faire des lignes. Je pense. Ouais. Il est super. Nickel. Ouais. J'essaye ça. Moi je ne suis pas super douée en liner. Mais franchement il a l'air d'être top. Le petit liner deux en un. Voilà. Ensuite. Encore une palette. Ouais. Mais ce n'est pas la dernière je peux vous le dire. Alors. C'est la. E. L. Oh. J'adore le packaging. Franchement ça fait. Parc d'attraction. Top. Alors. C'est une. Ouais. Par contre. C'est chiant. Avec le petit. C'est chiant. Je vais vous en retirer le. Le petit. Machin. Très jolie couleur aussi. Franchement. Je ne suis pas déçue des palettes qu'il y a là-dedans. Très rare d'avoir dans un calendrier. Déjà deux palettes. Je vous dis. Voilà. La baie. Très jolie. J'adore. Celui-là le rose. Le violet. Magnifique. Bon. Je ne vous fais pas tous les swatchs. Si vous voulez que je fasse un petit make-up avec les palettes. Je le ferai. Bon. Je vais quand même en swatcher. Allez. Je suis gentille. Je vais swatcher. Ah ouais. Ok. Ça ne rigole pas. Par contre. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Très bien mégmenté. C'était cette couleur-là. Ici. C'est un or. Celui-là. Franchement. Top. Top. Par contre. Je ne sais pas si vous allez encore trouver ce calendrier-là. Parce que quand je l'ai vu. Il était déjà en rupture. Ils en ont remis encore un ou deux. Mais là. Je ne suis pas sûre que vous allez retrouver. C'est un problème. Donc voilà. Si vous le retrouvez tant mieux. Sinon. Désolée. Donc là. Moi. C'est la. Santa Monica 66. Après. Vous pouvez retrouver les produits. Aussi. Dans vos champs. Et tout ça. Donc. Voilà. Si vous n'arrivez pas à avoir la palette. Il y a moyen de les trouver ailleurs. Moi. Je les trouve à Auchan. La marque Essence. Pour ma part. Donc voilà. Belle et jolie petite palette. Franchement. Je suis trop contente. Super. Ensuite. Encore un petit pinceau. Donc là. C'est un pinceau plat. Pinceau estompeur encore. Faire des effets. Smoky eyes. Ok. Je m'en suis foutue partout. Oh d'hab. Voilà. Petit pinceau plat. J'espère que vous n'allez pas entendre. Mais il y a un chien qui grogne. C'est le voisin. C'est pas là. Chien du voisin. Si vous entendez quelque chose. Donc voilà. Ce petit pinceau. Sympathique. Essayez quoi. Donc ça en fait trois de pinceau déjà. Ensuite. Donc on va écouter. Ah si. Il en reste encore deux. Puis après c'est. Le final on va dire. Un petit vernis rouge. Voilà. Ça c'est idéal pour les fêtes. On n'a pas de soucis. Shine Last and Go. Très jolie couleur. Voilà. Pareil les vernis essence. J'aime beaucoup. Très beau. Très beau. Très beau. Magnifique. Je vais le mettre pour Noël celui-là. Donc c'est numéro 52 Shine on Me. Vous verrez sans doute pas. Très jolie couleur. Un peu pailleté et tout. Très belle. Voilà. Ensuite. Alors ça c'est un. Ouais. Un petit baume. Fruits Kiss. C'est au. Ah le truc. Le fruit est dessus. Aidez-moi. C'est le. Ah. Noix de coco. Ça y est. On va y arriver. Franchement je pense qu'il sent super bon. Ah ouais. J'adore la noix de coco moi. Bon bah ça c'est pareil pour l'hiver. Toujours. Toujours sympa à avoir ça. Moi je mets que ça parce que j'ai tout le temps les lèvres qui saignent à l'hiver. C'est impec. Super. Voilà. Donc. On garde le meilleur pour la fin. L'abord dernier. C'est une petite trousse. Bon. C'est un peu bizarre comme. Comme texture. Voyez. C'est un peu comme du papier. Je sais pas. C'est. Mais bon. Allez. C'est bien pour partir en vacances ou quoi. Bon. C'est sympa quand même. Comme cadeau. Donc c'est marqué. You are your natural beauty. Voilà. Petite. Petite pochette. Voilà. Toute simple. Petite pochette. C'est pas mal. On va dire que les petits cadeaux sans que ça soit make-up c'est bien. Et le dernier pour la fin. Une palette. Elle est magnifique cette palette. Regardez-moi. Le packaging. Avec les yeux qui bougent comme ça. Trop belle. Franchement ce calendrier il est top de chez top. Et voilà les couleurs dedans. J'adore. J'adore. Attendez. Ouais. Je vais essayer de vous en retirer le... J'ai rien pris pour retirer le sachet. Enfin le petit... Ah c'est la merde. Ah ça y est. J'ai arrivé à retirer. Voilà les couleurs. Franchement. Trop joli. Là les trucs un peu marbrés là. Top hein. Le bleu là. Bon allez je vais vous swatcher quelques couleurs quand même. Je vais vous swatcher le bleu là qui m'attire. Un prune. Et puis un... Un doré. Ouais. Pigmenté. Il n'y a pas de soucis. Bah là par contre celui-là. Si il se voit quand même. Parce que là vous n'allez pas trop voir. Mais ouais. Si. J'ai un brillant. Je vous ai... Voilà. Franchement. Peccable aussi la pigmentation. Au top hein. Ça brille. Donc voilà pour cette superbe palette. En dernier. Je vous réserve le dernier. C'était ça. Donc voilà. Très jolie palette. Donc le packaging trop beau. Bon bah écoutez. Voilà. C'était le dernier. Et franchement. Qu'est-ce que j'en pense. C'est un super calandre. Ah non. Il restait encore un truc. Des petits trucs en bois. Ouais. Bon ça c'est pareil. C'est des petits gadgets que l'on sert. Mais c'est pas non plus top top. Mais on va dire que ça passe. C'est des petits trucs pour les manucures. Enfin pour retirer. Mais moi je fais. Je retire. Comment des fois le vernis qui dépasse. Sur le côté ou quoi. Avec ça. Ou après bah c'est un repos de cuticule en fait. Donc voilà. Bon. Il y avait ça en plus. Je vais oublier de vous le faire voir. Donc voilà. C'est vide. Donc bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo. Calendrier de l'avant. Essence. Vous a plu. Moi. J'ai pensé que ce calendrier. Il est top. Franchement. C'est le premier calendrier que j'ai d'essence. Et je suis pas du tout déçu. Donc si vous le trouvez encore foncé. Il est pas super cher en plus. 19,99€. C'est. Voilà quoi. C'est donné pour tout ce qu'il y a là quoi. Avec. Allez. Trois palettes. Voilà quoi. Franchement. Et qui a ça dans les calendriers de l'avant. Franchement. En dites moi. Parce que là. Très très rare d'avoir autant de palettes dans les calendriers. Et à ce prix là en plus. Non franchement. Je suis super. Super contente. Tous les produits. Sont. Sont. Voilà quoi. Me plaisent. Pas de soucis. Il y a du blush. Il y a un peu de tout. Il y a du rouge à lèvres. Il y a. Il y a du vernis. Même les petites éponges quoi. Il y a tout. Il y a tout pour faire un make-up quoi. Bon. Il y a pas. Il y a pas. Tout tout. Bien sûr. Mais je veux dire. Il y a déjà pas mal de choses. Donc voilà. Dites moi si vous l'avez trouvé. Et puis. Qu'est-ce que vous en pensez. Bah moi j'adore. Voilà. Vous l'aurez bien vu. Je suis super contente. J'ai hâte de tester tous ces produits là. Et dites moi. En barre d'infos. Enfin. En barre d'infos pardon. En commentaire. Si vous voulez que je teste. Les produits qu'il y a. Les palettes. Et tout ça. Donc voilà. Donc. Je vous dis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Bah faites le. Ça serait sympa. Ça coûte rien. C'est gratuit. Et puis bah. Mettez moi des petits pouces bleus aussi. Et puis bah. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. J'espère que ça vous a plu. Ce petit moment avec moi. Et puis que bah. La luminosité était à peu près bien. Et puis bah. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Allez. Salut. Je vous laisse. A plus. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada